Une cathédrale dans le vieux Damas, pleine comme tous les dimanches. Ici, les fidèles sont deux rites grecs catholiques, une des douze communautés chrétiennes de Syrie. Depuis le 15 mars, le pays est en prise avec une contestation sans précédent. Des violences qui auraient fait des centaines de morts. Dans son serment, le prêtre y fait référence sans détour. Nous prions le Dieu Tout-Puissant de protéger notre président face à toutes les épreuves et les crises. Un serment qui résume l'état d'esprit des chrétiens de Syrie. Le président est un personnage très apprécié de cette communauté profondément enracinée dans le pays. Pour beaucoup d'entre eux, la chute de ce régime, autocratique et laïque mais bienveillant à leur égard, est tout simplement inimaginable. Mais pour tous ici, rien ne peut ébranler l'entente parfaite avec les musulmans à la huit, une branche du chiisme dont est issu le président et les bonnes relations aussi avec les musulmans sunnites, majoritaires dans le pays. Auparavant, enfin je veux dire avant le régime actuel, les gouvernants étaient sunnites de tout temps et on n'a jamais eu peur. Ces écoles, ces églises, elles existaient, elles ne se sont pas remplies hier. Des écoles, des églises, des ministres, les chrétiens savent qu'ils peuvent compter sur la protection de ce pouvoir en toutes circonstances. Parmi ce groupe d'amis de Damas, ils sont peu à craindre un exode en cas de chute du régime. Un scénario à l'iraquienne qui verrait les chrétiens fuir en masse les attentats. L'idée que les chrétiens puissent quitter le pays, c'est impensable et on ne l'accepte pas. Celui qui attaque les chrétiens attaque les alawites, les sunnites, les druzes. Si les sunnites sont attaqués, nous les défendrons et si on s'attaque aux chrétiens, tout le monde les défendra. Les chrétiens représentent près de 7,5% des 20 millions de Syriens. Ils jouissent d'une liberté de culte totale. Mais en cette période de contestation, le doute s'installe face à l'inconnu, surtout ces derniers temps, quand les manifestants ont tenté de les gagner à leur cause.